On se calme, on arrête d'être agité, vous êtes trop agité dans mes messages là, je reçois que des messages, non on l'emmène pas chez Muriel, c'est dangereux, Kinda, et puis c'est ton frère pour son développement personnel, calme-toi Geoffrey, calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi, d'un coup t'es devenu conseillère d'orientation, assistante sociale, attends Kinda, je pense qu'en tant que frère, il est important que, calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté que Ted aille chez Muriel pendant quelques jours, je vous explique, avec Ted, le dialogue est rompu entre lui et moi, d'accord, pas de dialogue, pas d'explication, rien, Muriel est une personne que Ted affectionne beaucoup, d'accord, je me dis que, peut-être que des fois, elle a raison hier, ce qu'elle m'a dit, c'était pertinent, c'est vrai que des fois, les petits frères, ils aiment trop faire les malins quand c'est leur frère qui leur parle, mais quand c'est une personne extérieure, d'un coup, ils font les gens en mode, oh je m'en rendais pas compte, je me suis dit en vrai, peut-être que Ted, le fait qu'il voit d'autres personnes, parce que moi Ted, on est tout le temps ensemble, j'en ai marre de voir sa gueule, voilà, je le dis, tout le temps on est ensemble, tout le temps on se voit, tout le temps on se croise, peut-être qu'on arrive à un moment où on sature l'un de l'autre, et on a peut-être besoin, quelques jours, jusqu'à quelques jours, c'est une sorte de quelques jours, il va rester chez Muriel pendant 2-3 jours, histoire qu'il puisse voir d'autres gens, d'autres humains, voilà, autre chose que son frère, il me voyait partout, je crois qu'il rêvait même de moi la nuit, là il va pouvoir voir Muriel, sa soeur, etc, il va pouvoir parler avec d'autres gens, ça va lui faire du bien d'avoir un cadre différent et tout, parce que voilà, la maison là c'est que les tensions, que des embrouilles, que des trucs, ça va me faire du bien aussi de mon côté de souffler un peu, loin de ce sorcier, et voilà, on verra d'ici quelques jours ce que ça donne, mais en vrai, au point où on en est avec Ted, je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que de toute façon, il se passe rien, voilà. Première instruction. Première instruction, je le laisse pas sortir parce qu'il a pas d'amis. Voilà, il a pas d'amis à part moi. Deuxième instruction. Deuxième instruction, je le laisse pas veiller jusqu'à 6h du matin alors qu'il est à école le lendemain. Voilà, quand il est à école le lendemain, fais attention qu'il dorme pas trop tard, parce que lui c'est un sorcier, il peut aller sur son téléphone jusqu'à les 5-6h du matin, hors de question. Troisième instruction. Bah, il mange comment de beurrement, ça va dire, j'ai pas... Tu lui sers ce que tu veux. Je lui sers ce qu'il veut. Ok, la quantité qu'il veut. Et quatrième instruction aussi que je rajoute, c'est que quand il finit les cours, faut surveiller. Parce qu'à tout moment, il fugue, à un moment, il est à Lille, il est à Marseille, il est aux Etats-Unis. Non, faut le surveiller. Faut le surveiller, les gars, elle, elle pense trop que Ted, c'est un garçon normal, c'est pas un garçon normal. Mais si, moi, je vais le tracer normalement. Les gens le savent, moi, je le sais, c'est un sorcier, d'accord ? Et c'est un garçon bizarre, tu dois bien surveiller de près, je te le dis. Mais t'inquiète pas, de toute façon, moi, je vais bien m'occuper de lui.